salut salut alors petite vidéo encore aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je pense touche beaucoup de gens et on est mal informé là dessus et non seulement on est mal informé en plus on peut être mal informé dans le sens l'ignorance qu'on ne connaît pas et aussi mal informé dans le sens mauvais diagnostic en fait donc je vais parler de la schizophrénie et de tous les temps pas tous les troubles mentaux parce que je suis pas qualifié pour parler de tous les troubles mentaux mais suffisamment en ce qui me concerne déjà de ma propre expérience et puis du coup je pense de l'expérience d'autres personnes qui ont été en fait diagnostiqués comme par exemple schizophrène bipolaire troubles anxieux à dépression bon je vais rester sur les enfin et l'anorexie j'aurais envie de dire aussi qui est un trouble mental mais lié à l'alimentation dont j'ai été aussi victime entre guillemets oui je faisais 39 kg mais j'aime pas trop employer le mot de victime et bon des fois c'est ce qu'il faut dire enfin on va dire que j'ai été touché par l'anorexie donc là je vais essayer de former de toute façon tout tout ce que toutes ces maladies je pense qu'elles sont une solution qui n'est pas forcément le traitement médical après selon l'individu aussi et son environnement son éducation et ses croyances ça va dépendre un peu de plantes de pas mal de facteurs qui peuvent faire que ben justement selon l'individu il y en a que donc j'ai envie de dire la méditation qui pour ma part est en train de vraiment me m'aider dans ce processus de guérison puisque donc je crois que beaucoup de personnes comme moi avons été mal diagnostiquées donc il y a je crois parce que j'ai un sentiment comme ça et aussi parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages donc pour par rapport aux témoignages ces gens sont déjà détectés comme ayant été mal diagnostiqué dans le passé mais là je parle je crois pour les personnes comme moi qui sont en auto diagnostic et qui n'ont pas encore été diagnostiqué voir donc en parlant d'asperger de l'autisme asperger et en parlant de l'eau potentielle donc les surdouances en fait et aussi je pense qu'il y a des gens qui savent pas qu'ils sont mis au potentiel ni asperger et on leur a dit qu'ils étaient schizophrènes bipolaires anxieux dépressifs et ils l'ont cru et on leur a donné des traitements médicaux et toute leur vie ils ont ils ont suivi ces traitements médicaux sans trop remettre en question ce que les spécialistes leur avaient dit parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment trop de de raison non plus elle est dit de remettre en question de ce que disent les spécialistes on imagine qu'ils connaissent ce qu'ils disent et puis surtout que asperger les trucs au potentiel et tout ça là c'était pas connu dans les années donc fait tous les gens qui sont nés avant les années 90 j'aurais tendance à dire bah tous ces gens là ils sont quasiment sûrs que s'ils ont un diagnostic de schizophrène bipolaire même des troubles de dissociation de l'identité voire l'anorexie l'anorexie c'est à voir mais ça peut aussi être en fait ce sont des comorbidités on appelle ça donc ça découle en fait du fait d'être autiste asperger ou surdoué en fait ce n'est pas qu'on est bipolaire ce n'est pas qu'on est schizophrène ce n'est pas qu'on est anxieux ce n'est pas qu'on est dépressif on est anxieux dépressif schizophrène bipolaire voire anorexique parce que on est au potentiel et ou asperger il ya aussi le trouble de déficit de l'attention avec au sens hyperactivité et donc du coup qu'est ce qui se passe avec ça ça on a notre cerveau droit l'hémisphère droit qui est plus facilement sollité sollicité pardon et par contre la société n'a pas cette manière de fonctionner elle nous fait utiliser l'école notamment le programme scolaire et après du coup comme on est programmé formaté d'une certaine manière de penser et de voir les choses et de croire et tout ça donc du coup ce n'est pas adapté à nous et du coup on va on va se suradapter pour se fondre dans le moule social et avoir une place et être intégré dans la société mais cette suradaptation selon certains individus provoque des troubles mentaux en fait ça comme conséquence notre suradaptabilité à vouloir paraître entre guillemets comme tout le monde c'est pas qu'on n'est pas comme tout le monde c'est juste que notre manière de faire et de penser et de voir les choses est différente par rapport au fait qu'on a le cerveau droit de la créativité les émotions les sentiments l'art et tout ça c'est c'est plus développé chez nous donc on n'est plus des existentiels on est plus je vous montre en même temps le coucher de soleil je sais pas si vous le voyez on est plus bas dans l'empathie les émotions à vivre les choses on est hyper sensible en fait on a tout en hyper quoi donc ça peut être aussi au niveau de la sensibilité mais aussi au niveau de des crises de colère qu'on va faire parce que justement gère pas nos émotions donc on va en gros faire des colères fondé on pète un câble quoi quand on veut dire le truc dans notre mot il y en a qui vont dire qu'ils ont des dissociations d'identité on devient quelqu'un d'autre en fait on se transforme et on perd complètement le contrôle de cette autre personne que nous devenons et il ya un moment ça s'arrêtera mais tout le temps que c'est en cours c'est à dire que ça peut aller jusqu'à comme moi des fois j'ai un gil donc ça dépend et ça dépend qui me provoque ça dépend la situation ça dépend mon état des fatigues ça dépend de l'environnement ça dépend de plein de contextes mais ça peut arriver régulière enfin pas régulièrement mais on va dire sur des crises que j'ai eu j'ai on va dire j'ai quasiment eu une fois sur deux à chaque fois voire même plus quoi je dirais une fois sur huit un syndrome de gil de la tourette qui s'est déclenché en fait on j'ai un débit de gros mot qui qui se qui se mais à partir à partir du moment où je vais en dire un de gros mot après c'est fini je peux plus arrêter ça part très vite à ta 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 donc forcément ça n'y que ni tête c'est n'importe quoi donc peut-être dedans il ya des vérités que je pense que je crois que je auquel pour moi ça résonne vrai mais ce que je veux dire c'est que c'est hors contexte dans le sens où on parle pas comme ça aux gens on dit pas ces choses là aux gens même combien même on le penserait c'est pas en fait tout est disproportionné et c'est surtout que limite bon c'est pas à dire si avec les gros mots ça c'est pas trop grave mais il ya les yeux qui ressortent tous les nerfs le muscle qui se contacte des fois on peut pas baver mais avoir oui un sur salivement et enfin on devient un monstre quoi enfin c'est pas joli à voir c'est pas joli à vivre ni avoir et donc voilà donc va forcément si on va voir un spécialiste bas avant les années 90 comme tout ça c'était pas connu là l'asperger et l'op des surdouances bon on est classifié de schizophrène de dissociation de l'identité tout ça alors qu'en fait donc on trouve anxieux dépression schizophrénie et aussi l'anorexie qui peut-être ça dépend des fois c'est pas toujours systématiquement de même que c'est pas systématiquement que parce que vous êtes dépressif schizophrénie anxieux et dissociation de l'identité que vous êtes systématiquement en comorbidité de l'asperger mais vous avez je dirais franchement 80% de chance que ce soit ça en fait donc là après c'est vraiment qu'à vous de remettre en en chamboulement votre diagnostic quoi c'est à dire que parce qu'il va se passer c'est que la plupart des gens à qui ça va arriver qu'on se soit trompé ils ont au moins je dirais enfin ça dépend mais ils ont au moins on va dire enfin ça dépend il y en a qui c'est plus de moins de 18 ans mais en général il ya des gens on va dire qu'ils passent toute leur vie et que 40 50 ans et ils ont pensé toute leur vie que c'était schizophrène et dans ce coup on leur dit comme ça mais en fait il n'est pas schizophrène c'est pas maladie mentale que tu as ta maladie mentale elle découle du fait qu'à la base tu étais autiste asperger bon il faut être en quête de vraiment savoir qui on est en fait parce que j'ai tendance à dire que si on a passé 50 ans à croire sans remettre en question ce qu'on nous a dit c'est que c'est pas que ça nous a convenu mais on y a cru et du coup c'est difficile à passer un certain âge de d'aller mettre tout ça en chamboulement mais j'ai fait sa vidéo justement pour voir les gens qui sont quand même qui vont tomber sur sa vidéo et qui ou quelqu'un de plus jeune et puis qui a un frère ou un cousin qui est diagnosticé schizophrène et puis en en parlant en fait c'est qu'en en parlant qu'on va pouvoir débloquer ce problème de mal diagnostic en fait de mauvais diagnostic donc ce qui se passe du coup pour ma part j'avais été diagnostiqué bipolaire et je me suis rendu compte que la méditation me soignait les les phases vraiment maniaques et vraiment dépressives déjà dans la durée c'est beaucoup plus court et dans l'intensité c'est beaucoup moins fort et aussi dans la gravité c'est à dire que avant j'étais vraiment tout le temps à la limite du suicide c'était vraiment aussi bien dans les phases maniaques ou justement bizarrement bah j'étais hyper heureuse parce que bah j'avais un regain d'oxygénation et j'ai et j'adorais la vie et tout mais justement je mettais ma vie en danger parce que je faisais n'importe quoi parce que j'avais plus la notion de 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 réalité vraiment et de faire attention à moi et du coup je faisais enfin voilà quand on en frise maniaque on apprend on a comme des ailes et on se rend pas compte que il faut faire attention enfin qu'on est dans une société on peut pas tout faire et on met souvent sa vie en danger et la vie des autres donc tout ça la méditation me l'a vraiment régulé comme si j'avais pris un traitement médical en fait c'est à dire que la méditation m'empêche d'avoir des des phases maniaques ou des phases complètement dépressives à mettre ma vie et la vie des autres en danger ou en phase dépressive uniquement la mienne voire aussi celle des autres parce que c'est vrai que si on en phase dépressive et qu'on est lâche et qu'on se dit allez je mets fin à mes jours par exemple si on a des enfants pour elle faire avec ses enfants quoi par exemple se dire allez je prends la voiture et je fais un un saut j'avais une je connaissais une dame comme ça qui était dans une face complètement noire de sa vie beaucoup problèmes et elle avait des voix qui lui disait comme ça prend tes enfants parce qu'elle voulait pas laisser ses enfants vous les pas suicider laisser ça ses enfants derrière comme tragédie et elle pensait à ça elle se disait je vais me suicider avec les enfants derrière dans la voiture donc je pense que c'est pas la seule moi je suis pas la seule on est beaucoup 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 moins les vidéos c'est vrai que les gens qui sont en full power genre hyper énergique et tout alors là je dis pas que je ne le suis pas moi je suis je pense là si je devrais donner une échelle de bonheur dans ma vie je suis dans ma petite crise existentielle de déjà de savoir mon auto diagnostic et tout ça de d'asperger mais après je veux dire que je suis quand même au moins à 70% quand même de sur l'échelle de 100% de bonheur quand même c'est à dire que bah si moi je suis pas heureuse bah là je sais pas trop ce qu'il faut faire après quoi c'est à dire qu'il faut pas non plus trop se poser de questions mais c'est le problème justement des hauts potentiels et des et des aspergers on est très très existentiel donc oui moi je me les pose toujours ces questions mais grâce à la méditation et je répéterai toujours dans les vidéos c'est vraiment le but de mes vidéos méditation méditation pour ça rentre dans votre tête quoi parce que c'est un mot que vous devez entendre plein de fois et que et que méditation méditation pour pour qu'à force de l'entendre ben ça vous donne envie de le faire et surtout en témoignage de gens comme moi donc moi qu'est ce qui m'a soigné de la schizophrénie que j'ai eu c'était pas des tendances à ce moment là lorsque mon frère s'est suicidé le 16 septembre 2016 donc il ya peu au mois de septembre de l'année 2016 il a eu un geste irréversible et il s'est mis la corde autour du cou un mois avant sa rentrée scolaire en tant que professeur de physique chimie et il avait obtenu sa titularisation deux ans avant ça et je pense que mon frère donc il avait 36 ans lorsqu'il a eu sa titularisation en six mois il a passé le concours et il a eu avec mention il me semble assez bien donc c'est quand même une chose assez spéciale parce que normalement si vous arrêtez longtemps l'école comme ça en plus on a quand même pris entre nos vingt ans et nos 35 ans lui il a passé la titularisation 36 ans encore on a quand même pris de l'alcool des drogues cannabis cocaïne enfin champignons hallucinogènes tabac enfin pas mal de substances on va dire qu'ils sont pas favorables à une bonne mémoire et plutôt à une perte de mémoire et mon frère il a eu le sim en concours le concours en six mois l'a étudié l'a eu en fait donc je me souviens que j'avais trouvé ça bizarre et en fait j'ai des doutes sur le fait que mon frère soit du coup comme moi asperger et ou au potentiel émotionnel je pense pas qu'il était au potentiel intellectuel parce que je pense pas qu'il avait tous les cuis au dessus de son 30 mais ça se pourrait aussi qu'il ait tous les cuis au dessus de son 30 ça maintenant qu'il est décédé nous pourrons jamais le savoir mais c'est un fort doute que j'ai parce que je pense qu'il avait aussi un intérêt spécifique qui était du coup la musique comme moi mais lui c'était en téléchargement il passait son temps à télécharger des albums de rap essentiellement donc je pense qu'il en avait fait ça c'était sa passion et du coup s'il était asperger ou au potentiel on appelle ça des intérêts spécifiques et voilà donc il y a ces deux trucs là qui m'ont mis la puce à l'oral de me dire qu'en fait mon frère lui il n'a pas du tout été diagnostiqué du coup du tout du tout parce qu'il n'avait pas de de problème apparent d'intégration de la société il était très aimé beaucoup de d'amis et il avait une vie on va dire normale quoi saine avec des amis bon de la fête pas mal de fêtes mais à côté ça beaucoup de sport et un mec très joli très intelligent et et voilà donc je pense qu'il était qu'on avait les mêmes les mêmes choses de cet asperger et au potentiel émotionnel parce qu'en plus c'est génétique et souvent les conseils un enfant souvent l'autre là enfin ça dépend c'est pas systématique mais ça serait rien d'étonnant que mon frère l'été aussi et donc pourquoi je vais parler de la schizophrénie parce que du coup mon frère qui s'est suicidé à ce moment là la schizophrénie elle prend le contrôle en fait je vais me baser sur le livre qui m'a sauvé la vie lorsque mon frère s'est suicidé et j'avais les la schizophrénie donc je vais l'appeler il ya une schizophrénie positive et une schizophrénie négative on est tous porteurs de schizophrénie en fait et ça c'est pas moi qui le dit donc là je vais me baser sur le livre d'Eckhart Tolle c'est donc Eckhart Tolle ou Tolle je sais pas comment moi je dis Eckhart Tolle normalement mais bon enfin c'est Eckhart Tolle enfin c'est T-O-2-L-E je vais l'écrire dans la description et donc avec le livre du pouvoir du moment présent donc c'est ce livre grâce à ce livre là que je me soignerai en 4 jours de la schizophrénie que j'arrêterai les voix de ma tête et que je m'empêcherai de faire un geste irréversible et de suivre mon frère dans cette tragédie parce que c'est clair que si j'avais pas eu ce livre là sur mon chemin je me suis suicidé avec mon frère c'est sûr 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 je n'aurais pas tenu le choc en fait et donc Eckhart Tolle dit qu'en fait donc il dit que nous sommes tous schizophrénie mais qu'en fait c'est pas grave d'être schizophrénie c'est pas la question d'être schizophrénie ce qui est important c'est de bien observer ses voix et surtout de n'en avoir que des positives en fait donc si on a des voix négatives selon notre environnement notre éducation et nos croyances qui nous disent toujours t'es nul, t'es nul, tu ne réussiras rien, t'es moche, t'es moche, t'es nul, t'es moche, tu comprends rien, t'es moche, t'es nul, t'es moche et que ça tourne en boucle et que ça vous empêche de faire des choses et de vous réaliser dans votre propre bonheur et dans vos rêves et dans tout en fait ça vous met des prens c'est en appelant ça c'est une schizophrénie négative enfin ça Eckhart Tolle ne dit pas schizophrénie positive et négative mais c'est pour que vous compreniez et après il y a la schizophrénie positive que tout le monde a qui va vous dire allez tu es capable, donne de ton meilleur, tu vas gagner, tu vas réussir, c'est toi le meilleur limite c'est toi la plus belle mais pas dans mon bon miroir, mon bon miroir dis moi qui est la plus belle mais dans le sens normal en fait d'avoir des voix qui nous boostent et pas qui nous écrasent ça c'est la schizophrénie dont nous devrions tous être portés par laquelle nous devrions tous être portés en schizophrénie positive qui nous donne des ailes et qui nous pousse à aller excusez-moi je vais me retourner parce que sinon je ne regarde pas le coucher de soleil c'est pas que j'ai pas envie mais en même temps je vais faire les deux donc qui nous donne des ailes et qui nous pousse à nous surpasser en fait et donc Eckhart Tolle dit que pour se guérir de la schizophrénie négative donc des mauvaises voix et de l'auto-sabotage on peut appeler ça aussi comme ça de toujours je suis nu j'y arriverai jamais je comprends rien je ne peux pas je ne suis pas capable et tout ça donc en fait il faut se désidentifier du mental il faut être la conscience de la conscience c'est à dire qu'il faut observer se mettre spectateur de ses pensées donc c'est vrai que ça peut paraître hyper bizarre et ça peut paraître fou et genre schizophrénie mais dans tous les cas nous le sommes schizophrénie d'après lui il dit que nous le sommes tous donc en fait qu'on le soit tous et qu'on s'en rende compte autant s'en rendre compte pour du coup pouvoir avoir cette dissociation de je ne suis pas mon mental je ne suis pas mes pensées en fait parce qu'il y a passé du moment alors là c'est du vrai de vrai c'est à dire que moi je l'ai fait ce qu'il a dit et je l'ai fait et en 4 jours les voix sont parties quoi c'est à dire que ça m'a sauvé la vie donc là c'est pas on n'est pas sûr des hypothèses et des suppositions là c'est vraiment là il n'y a que vous en fait si vous avez des voix négatives qui vous portent vers le bas et qui vous empêchent de vous réaliser et qui vous poussent même à avoir des idées noires de même de suicide et d'en mettre fin à votre vie à votre vie il n'y a que vous qui puissiez en fait vous dire stop et je ne veux pas ça je veux vivre si je vis je vais vivre bien et à partir de ce moment là je décide de vivre bien et je vais tout faire pour vivre bien donc bah là si vous tombez sur cette vidéo là bah la première chose à faire c'est du coup de vous vous observer dans vos pensées en fait et vous dire oh oh là j'ai des pensées noires j'ai des pensées de suicide ta 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 ok bon je les accepte mais je n'en veux pas quoi c'est à dire je les je les repousse parce que je les observe mais je les accepte dans le sens elles font partie de moi mais je n'en veux pas je décide de ne pas les écouter en fait c'est pas que je n'en veux pas dans le sens je les déteste mais c'est elles font partie de moi donc je les accueille mais je leur dis allez voir quelqu'un d'autre enfin ne pas aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est pas bien d'envoyer ça c'est quelqu'un d'autre mais juste laissez moi tranquille quoi et donc là vous vous décidez de ce que vous voulez écouter dans votre tête et donc du coup bah quand vous faites ça vous vous mettez spectateur de vos propres pensées et en fait bah vous verrez tout simplement que petit à petit les voir elles n'ont plus de d'impact en fait sur vous elles n'ont plus de force elle perd de tout elle perd de tout quoi en fait et du coup elle vous laisse tranquille après donc ça c'est Eckhart Tolle qui dit ça je l'ai vécu et je continue de le faire donc en fait c'est donc Eckhart Tolle qui finalement avec ce livre le pouvoir du moment présent où il dit pendant les premières 30 premières pages il parle de ça la désidentification désidentification de son à son moment de son mental et de d'observer d'être la conscience de la conscience et donc c'est grâce à ce livre le pouvoir du moment présent que j'ai mis fin à mon bavardage mental négatif qui était en train de m'auto saboter qui allait me faire me suicider et c'est grâce à ce livre là puisque en fait le livre parle oups pardon je bouge le livre parle essentiellement de du coup de la méditation du pouvoir du moment présent c'est à dire ici et maintenant et donc j'ai bien compris que lorsque les résultats ils ont été au bout de quatre jours qu'il y avait un miracle là dedans que c'était un trésor d'humanité que personne enfin personne pas beaucoup de gens connaissent d'ailleurs moi je ne le connaissais pas mais quand j'ai vu les résultats aussi bénéfiques de ma schizophrénie qui s'est guéri tout de suite comme ça moi la schizophrénie elle me disait quand même tu vas finir comme ton frère tu vas finir comme ton frère tu vas finir comme toi et ça tournait vraiment en boucle et je me disais je vais finir comme mon frère c'est vrai que j'ai en fait à un moment ça devient tellement insupportable d'entendre tout le temps ça qu'en fait on le fait en fait parce que je crois que ça devient tellement trop fort qu'on supporte plus en fait on préfère mettre fin à ces jours plutôt que de supporter encore des voix qui disent comme ça tout le temps tu vas finir comme ça tu vas finir comme ça donc quand j'ai vu les résultats miraculeux c'est de pour moi c'est un miracle quand même là il n'y a pas d'autres mots bah du coup ça m'a donné envie de méditer et puis bah aussi ça m'a aidé pour passer la tragédie de mon frère je me suis dit bon bah allez je vais me raccrocher à ça parce que malgré que les voix elles étaient parties bah je vivais j'étais vivant d'oeil quoi c'est à dire je venais de perdre mon frère qui venait de se suicider en plus je savais pas au moment ce moment là que c'était un suicide on m'avait dit que il allait et qu'il avait eu une attaque cardiaque et c'est ça qui est incroyable c'est que moi dans ma tête j'étais sûre c'était un suicide et mes parents pour me protéger me disait que c'était une attaque cardiaque donc c'était encore pire pour moi parce que moi qui si je suis asperger et donc je suis au potentiel c'est sûr mais si je suis asperger on peut pas on supporte pas les mensonges en fait donc pour moi c'était horrible non seulement la tragédie la perte de mon frère et le mensonge la trahison de me faire croire quelque chose et de me manipuler enfin nous on le voit comme ça donc c'est vrai que c'était hyper déstabilisant et donc heureusement j'ai eu ce livre là qui m'a sauvé la vie et grâce à ce miracle de cette maître guéri de cette schizophrénie aussi rapidement et ben j'ai su tout de suite que la méditation ça avait un pouvoir inexploité pour le moment par l'humanité et que j'y allais mettre tout mon tout mon dédié tout mon âme et mon corps et mon âme jusqu'à la fin de ma vie je le savais en fait à partir du moment où j'ai commencé plus ou moins je je savais que ça serait pour la vie en fait que ça serait pas juste une expérience de quelques mois enfin au fond de moi mais après j'ai donc j'ai fait dans la méditation comme ça et grâce à ça passer le deuil et après j'ai quand même arrêté je me suis dit oh bah c'était juste pour la tragédie et puis en fait cinq mois plus tard une copine que j'ai rencontré comme ça sur la route qui m'a dit qu'elle faisait qu'elle méditer elle m'a remotivée en me parlant des bienfaits de la méditation et là je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté quoi en fait j'ai et en fait grâce à elle j'ai repris la méditation donc c'est à partir de ce moment là surtout que que je me suis dit ça c'est pour la vie maintenant c'est vraiment là c'est décidé quand c'était pour mon frère c'était surtout pour passer la tragédie mais après avec cette fille qui m'a remotivée je me suis dit bon là c'est j'arrêterai plus jamais en fait je sais qu'il y a des bienfaits et je vais les expérimenter et on va voir ce qui se passera par la suite mais je sais que tout ça sera positif pour moi voilà voilà et ben sur ces paroles de moment présent donc j'ai de la chance je suis encore toute seule je suis toujours toute seule j'ai trouvé un super endroit magnifique j'ai marché pas trop longtemps mais caché comme ça et je suis arrivé à l'autre rive du lac un autre lac que je suis maintenant et donc c'est pour arriver là enfin il faut vraiment farfouiller dans les brousses enfin donc c'est rigolo je trouve toujours des super endroit où je suis tout seul et j'adore me ressourcer comme ça donc voilà ben méditation c'est le mot pour moi miracle gratuit en plus c'est une pratique gratuite c'est ça qui est incroyable et ça soigne plein de choses en fait donc voilà ben je continuerai toujours mes vidéos sur toujours la méditation reliée au à quelque chose d'autre en fait parce que dans tout ce que j'ai raconterai il y aura toujours la méditation qui sera là pour pour sauver la chose en fait donc la méditation c'est vraiment le le la clé la clé de qui ouvre le coffre fort dans laquelle il ya des milliards de lumières d'étoiles scintillantes que que si on ne veut pas ce coffre fort on peut rester dans une obscurité une ignorance toute sa vie et ne pas toucher exploiter son potentiel bonheur et je crois que la méditation elle participe à ça vraiment à la guérison de tous ces troubles mentaux qui sont associés à cette sur adaptabilité parce qu'on est asperger et qu'on le sait pas parce qu'on a été mal diagnostiqué parce qu'on est au potentiel et qu'on le sait pas qu'on était mal diagnostiqué et du coup à force de se suradapter comme ça on a comme conséquence des maladies mentales et la méditation est un remède pour ces maladies mentales et c'est pas les traitements médicaux qui vont nous aider ça va juste couvrir mais la souche elle n'est pas elle n'est pas traitée en fait et le traitement de cette souche c'est comme en plus c'est pas maladie quoi c'est juste un système cognitif plus droit le hémisphère droit qui est plus sollicité il n'y a pas de remède à ça la seule remède qu'on est c'est de c'est justement de bien l'utiliser et la manière de bien l'utiliser c'est de méditer voilà voilà ben je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à la prochaine vidéo prenez soin de vous salut salut